Et voilà, j'en sois le tout premier invité de ce soir. Mon cher Bonola, juriste, bonsoir. Bonsoir, monsieur Fabien Lombala. Vous avez suivi que les choses avancent au pâté géant. Les ministres, plutôt députés, qu'ils soient nationaux ou surtout nationaux, et en même temps ministres, ont tout simplement 48 heures pour prendre la décision sur ce qu'ils devront faire désormais, être à l'Assemblée nationale ou rester au gouvernement. Mais ce n'est pas un autre sujet. Nous parlons de ce vote que nous attendons tous au mois de mars, le vote de gouverneur, également celui de sénateur. Alors, un enjeu de taille dans notre pays. Les députés provinciaux ont une lourde responsabilité. Alors, nous parlons d'abord des forces. Les avantages pour un tel vote dans une démocratie qui a fait du chemin comme la nôtre. Nous sommes au troisième cycle électoral. Merci beaucoup, monsieur Fabien, pour l'intérêt porté à ce sujet. La République démocratique du Congo est une grande nation, une nation à grande vocation, parce que nous devons influer sur le destin de l'Afrique et de l'humanité. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous sommes au troisième cycle électoral de l'histoire de notre pays. C'est une responsabilité, parce qu'aujourd'hui, ce sont les grands électeurs, c'est-à-dire que la population congolaise, le peuple congolais est parti le 30 décembre pour voter ses représentants au niveau provincial et au niveau national. Mais même au niveau de la présidentielle. Oui, au niveau présidentiel. Ce qui fut fait, aujourd'hui, les députés provinciaux, qui sont des grands électeurs, parce qu'il leur revient la responsabilité de nous choisir des sénateurs et puis des gouverneurs qui vont devoir gérer la vie des provinces au quotidien, c'est une grande responsabilité, parce que personne ne devient député par les pouvoirs propres, par sa volonté. C'est-à-dire que c'est un choix porté par rapport à un discours électoral. Et lorsqu'on devient député provincial, on ne doit pas couper les cordons ombilicales. Question de moralité. Parce que nous sommes dans l'apprentissage de la démocratie, mais nous devons aussi moraliser notre classe politique. Parce qu'aujourd'hui, il y a les enjeux qui sont là et les dangers. Les dangers, c'est la corruption. Les dangers, c'est l'immoralité. Les dangers, c'est lorsque un député provincial veut agir à marge du mandat qui lui est dévolué pour devenir un électron libre. Parce qu'il y a... Sans demander la volonté, la volonté qu'il a envoyée à l'Assemblée provinciale. C'est-à-dire la base, la population. La population qui l'a envoyée. Parce que la population t'envoie à l'Assemblée provinciale sur une liste. Parce que nous devons aussi apprendre à devenir un peuple de valeur. La loyauté. Parce que si tu es élu député provincial sur les tickets X, tu ne dois pas devenir un transvige. Non, bien que le vote est secret, mais tu as été élu sur base d'un ticket. Donc, il doit y avoir une certaine moralisation, une certaine conscience, une certaine élévation de l'esprit. Parce que les députés provinciaux ont une lourde responsabilité. Ils ne doivent pas trahir la confiance du peuple. Voilà pourquoi, aujourd'hui, lorsque... Et surtout, ce peuple qui va décider à travers eux, les députés provinciaux, ils vont élire les dirigeants des provinces. Oui. Gouverneurs, vice-gouverneurs, sénateurs. Et puis, au lieu d'attendre ou de commencer à crier « Maman Denise, Talelabi Solikamboyo » et comme ce fut le cas « Maman Olive, Talelabi Solikamboyo » et bien, c'est le moment de désigner les gens qui doivent porter vos charges. Vous savez, nous devons aussi nous débarrasser de certaines antivalères. Parce que moi, je n'aime pas cette culture où nous devons être un peuple qui est toujours dans l'enfantillage « Batale l'Arabie Solikamboyo » « Batale l'Arabie Solikamboyo » Non, nous devons grandir, nous devons atteindre la maturité. Parce que lorsque les choix, les refus, c'est une exclusivité des personnes qui ont atteint la maturité. Souvenez-vous, on dit que Moïse devenait grand, refusait d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Nous devons rompre avec certaines antivalères, certaines habitudes. « Batale l'Arabie Solikamboyo » « Maman, Talelabi Solikamboyo » Non, le chef de l'État est là pour... Elle a reçu un mandat par rapport à son programme, par rapport à la confiance que le peuple lui a fait, par rapport à un discours électro. Il ne doit pas être là pour gérer les choses que même un bourgmestre peut gérer. Voilà pourquoi il y a eu des centralisations pour rapprocher les dirigeants de leur base, de rapprocher les dirigeants, de diriger. Donc, nous devons atteindre une certaine maturité. Et aujourd'hui, les députés provinciaux ont une grande responsabilité. Ils doivent mettre à la tête des provinces des hommes qui ont un profil requis, une moralité qui ne souffre pas de doute. Donc, choisir au nom et pour le compte de la population, des gouvernants qui viendront pour assurer une bonne gestion au quotidien, une bonne moralité. Parce que quand les justes se multiplient, le peuple est heureux, le peuple est dans la paix. Un enjeu de taille, vous le dites bien, mais on dit que c'est un vote dangereux. Vous l'avez effleuré tout à l'heure en parlant, en même temps, de danger et de l'enjeu. Un vote dangereux, crucial. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que lorsque, au lieu de choisir quelqu'un qui a un profil, les candidats qui ont un profil requis, le député provincial devient comme une femme prostituée qui se laisse séduire par le plus offrant, ça, c'est le danger qui nous guette. Parce qu'on risquerait d'avoir des gouverneurs qui n'ont pas le profil, qui n'ont pas une vision dans la gestion, qui n'ont pas une expérience, qui n'ont pas d'expertise. Il faut un profil, il faut un portrait robot qui doit être gouverneur. Pour quelle finalité ? Pour quelle gestion ? Pour amener les provinces où ? Parce que nous sommes une nation à grande vocation. Pour que cette nation puisse répondre à sa vocation naturelle, celle d'influencer et d'influer sur les destins de l'Afrique, nous devons avoir des entités, des centralistes qui jouissent d'une bonne gestion. Des hommes aguerris, des hommes qui ont une certaine expertise, des hommes qui ont une certaine expérience pour la gestion quotidienne. Parce que lorsque les provinces sont bien gérées et la sommation, la somme de toutes les provinces bien gérées nous donnent une RDC forte, une RDC qui est éloquemakas. Parce que tout ça éloquemakas. Et cela doit se manifester dans la gestion quotidienne de nos provinces. Alors, nous sommes, une parenthèse, nous sommes beaucoup à amakas ou bien éloquemakas ? Bon, nous sommes beaucoup à amakas. Éloquem, c'est une expression pour exprimer ce que nous sommes. C'est-à-dire que nous sommes... Nous ne sommes pas une chose. Non, nous ne sommes pas une chose, mais c'est une expression qui veut dire que nous sommes une nation forte, une nation qui a le dessein de puissance, d'influencer, d'influer sur l'avenir de l'Afrique et de jouer notre rôle dans les concerts des nations. C'est ça le rôle naturel de la RDC. Alors, à ce stade que des doutes persistants se font entendre partout, à ce stade où certains candidats ont peur de ces députés provinciaux, qu'est-ce qu'on doit absolument faire ? Est-ce qu'il y a moyen de changer les règles du jeu à quelques semaines de ce jeu ? Pour l'instant, c'est pratiquement difficile ou quasi impossible de changer les règles du jeu. Mais je crois que dans l'avenir, je crois que si on donnerait la possibilité au peuple de voter directement les gouverneurs, les vice-gouverneurs, ça serait mieux pour éviter cette corruption qui s'annonce à grande échelle. Je crois que c'est aussi l'occasion pour les procureurs, parce que le parquet est là pour rechercher les infractions, les infractaires et les diffus réellement les juges. 100% preuvent le parquet général de la République. Comment va-t-il faire ce travail ? Je crois que... Il n'y a que... Oui, voilà, des gens par-ci, par-là, qui dénoncent, certains disent qu'ils doivent... Ils ont plutôt retiré leur candidature, tout simplement parce qu'ils pressentent que ça ne va pas marcher. Je crois que dans cette nation, nous avons des services d'intelligence qui peuvent mener des enquêtes sérieuses pour mettre à nuit toutes ces personnes qui viennent déjà avec les intentions de corruption, des tricheries. Imaginez-vous quelqu'un qui vient pour avoir la gestion de la province, mais dans la corruption, parce que n'oubliez pas que la fraude corrompt tout. Donc, si on parvient à la gestion par la fraude, donc la suite laisse à désirer. Voilà pourquoi nous avons, je l'ai dit tantôt, nous avons des services d'intelligence qui peuvent mener des actions pour intercepter de telles actions et porter, amener ces personnalités, ces infractaires devant les services compétents et ça sera à la justice. Et dans la vie de Kinshasa, principalement, certains ont dû retirer leur candidature, comme c'est le cas de Adam Bombolet, oui, candidat sénateur, également, Timanga Vidier, vous l'avez suivi par... La voix des ondes. La voix des ondes, justement. Alors, à ce stade, procureur général de la République, comment peut-il s'y prendre ? Je crois que si les deux personnalités qui ont retiré leur candidature pour suspicion des fraudes massives qui s'annoncent, s'ils ont des éléments, un bon citoyen, ils peuvent aider le procureur à faire son travail, s'ils ont des éléments, des prêves qui peuvent mettre à la disposition du procureur, je crois que ça sera une bonne chose parce que nous devons devenir un peuple de valeurs, un peuple qui décourage les antivaleurs, qui décourage la corruption parce que nous ne bâtirons pas cette nation avec des antivaleurs, avec la faude, avec la gabégie, avec tous ces corollaires. Donc, nous devons décourager ce comportement. Si on peut parvenir à piéger de tels messieurs, ça sera une bonne chose pour l'avancement de la nation. Et puis, à ce stade, avant que ce vote ne intervienne, il y a ce phénomène mais il n'est pas visible à l'ONU, le lobby, avec des multinationales ou des opérateurs économiques qui, pendant ce temps, font des yeux doux à certains candidats et influencent par moments leur campagne avec espoir de garder la main sur eux une fois aux affaires comme une fois au gouvernement il y aura de telles ou telles provinces pour continuer à opérer comme ils l'ont toujours fait. Est-ce que nous pouvons nous aussi échapper à ce phénomène ? Il se fait sous d'autres cieux. Vous l'avez déjà suivi au Capitole, certains sénateurs, certains représentants du peuple américain sous la coupe des multinationales. multinationales. C'est une réalité qui est internationale, c'est une réalité qui se vit au quotidien partout dans le monde mais je crois que la fibre patriotique, l'amour de la nation, l'amour de la patrie, si nous avons l'amour de la patrie, si nous aimons notre nation, nous devons nous élever à un certain niveau, à un certain stade pour banaliser ce qui est matériel. Je crois que lorsqu'on accède au pouvoir, ce n'est pas pour s'enrichir parce que lorsqu'on accède au pouvoir, on a maintenant un leadership institutionnel. Un leader, c'est qui ? C'est celui qui identifie les besoins réels de son peuple et en apporte des solutions adéquates. Mais lorsqu'on veut devenir leader, lorsqu'on veut accéder au pouvoir pour se faire corrompre, parce que n'oubliez pas, la main qui donne est supérieure à la main qui reçoit. Celui qui te donne, c'est celui qui te fait des yeux d'où aujourd'hui. Demain, tu ne seras pas éternellement au pouvoir. Et tu regretteras d'avoir pactisé avec les diables. Parce que ça va te rattraper. Si ça ne te rattrape pas, ça va te rattraper tes enfants. Donc nous devons léguer un héritage à la génération qui viendra là après nous. Nous devons laisser une RDC où il fait beau vivre, où il y a éclosion des valeurs, où il y a la restauration de l'âme nationale. Parce que lorsque l'âme des nations est détruite, ce peuple va exploser dans les antivaleurs. Voilà, il est temps maintenant que les députés provinciaux qui ont reçu le mandat de leurs bases respectives puissent faire prêve du patriotisme, de bonne conscience et de l'amour de la nation. Mais est-ce que les députés provinciaux prient la mise dans le sac ? On parle généralement de la corruption en cette période. Est-ce que la loi prévoit par exemple qu'il soit déchu de leur mandat ? Que dit exactement la loi de notre pays ? Vous savez, le code pénal congolaire a prévu toutes les infractions parce que lorsqu'on commet une infraction, lorsqu'on s'est fait corrompre, il y a des sanctions prévues par la loi. Toute personne, bien qu'étant répétée innocente, fera l'objet d'une procédure jusqu'à ce que les institutions compétentes puissent établir sa responsabilité. Et je crois qu'on doit renforcer ce type de sanctions, voire même à la déchéance totale que de telles personnalités, de tels individus ne puissent plus postuler dans l'avenir. Je crois que lorsqu'on est en train de resserrer les taux, lorsqu'on est en train de les réprimer sévèrement d'une manière exemplative de tels comportements, ça va dissuader plus d'une personne pour savoir que désormais en RDC, lorsqu'on attrape le met dans les sacs, la justice fera son travail. Je crois qu'il est temps maintenant que les magistrats, les parquets fassent leur travail et fassent montre de la personnalité et de l'indépendance. Mais un tel cas ne s'est jamais quand même produit dans notre pays. Comment on devra procéder pour quelqu'un qui a reçu un mandat du peuple mais qui n'a pas une éthique voulue ou requise pour pouvoir faire l'honneur à ces électeurs ? Je crois que dans notre pays, il y a beaucoup de députés qui sont tombés sous le coup de l'infraction qui subissent parce qu'il y a des députés qui sont poursuivis pour viol, il y a des députés qui sont poursuivis pour diverses causes. Il ne suffit pas seulement qu'ils soient poursuivis mais il faudra aussi que leur responsabilité soit établie pour qu'ils soient sanctionnés conformément à la loi. Je crois que lorsque la justice a suffisamment d'éléments de prêve, lorsque le dossier est salé, lorsque le dossier est bien constitué, une telle personnalité peut se faire condamner et puis peut perdre même son mandat. Alors, nous ne sommes pas au niveau, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest où pratiquement la pression de la société civile est mis présente et se fait avec beaucoup d'acuité avec un impact également sur le terrain. À notre niveau, le peuple a élu, il a croisé les bras, il attend que l'élu puisse venir rendre l'ascenseur à ce peuple par le biais matériel, la construction des routes et autres. C'est ça la conception populaire. Jeter les ponts, par exemple, sur les rivières, ainsi de suite, mais à ce niveau ici, est-ce que notre peuple, les électeurs congolais, peuvent-ils continuer à exercer la pression de manière permanente sur les élus ? Je crois que dans les jours qui viennent, parce que depuis 2006, le peuple est en train de grandir dans la maturité. Le peuple devient de plus, de plus conscient, parce qu'aujourd'hui, bien qu'on n'a pas encore ces niveaux où le peuple a une pression, la pression à ses élus, mais je crois que ça vient avec l'État. Et nous devons aussi, nous, c'est-à-dire éducateurs, nous, leaders, vous, journalistes, hommes de médias, parce que, n'oubliez pas que les médias font aussi un travail très important parce que la conscience du peuple congolais a été boostée par les médias, le travail que vous êtes en train de faire, d'éducation, mais vous devez aussi continuer à faire ce travail. Nous devons ensemble, leaders, continuer à enseigner les peuples, à éduquer le peuple, afin que ces peuples atteignent un degré élevé de civisme. Là, on ne sent pas le travail de la société civile, comme en Afrique de l'Ouest, un travail énorme qui a des fruits sur le terrain. Est-ce que c'est parce qu'on a une société civile trop politisée ? Oui, aujourd'hui, la société civile est devenue tellement politisée que la société civile se déduit de certaines de ses responsabilités parce que la société civile devait assurer la prise en charge du civisme, de l'éducation, d'accompagner les peuples dans cette maturation, dans cette maturité de la conscience de la gestion de la chose publique et parce que qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se constate dans notre pays ? Une fois, les députés ils deviennent électrons libres, ils deviennent indépendants, ils n'ont plus des comptes à rendre, s'ils rentrent à la base, c'est pour acheter quelques bouteilles de bière et puis c'est fini. Non, les peuples doivent continuer... On n'a des comptes à rendre qu'à l'autorité morale. Il ne se préoccupe plus de la base de la population qu'il a élu qui lui a donné mandat. Il oublie qu'il est un mandataire. Il a reçu un mandat et qu'il doit rendre compte. Nous devons maintenant développer la culture de rendre des comptes. Quand il est élu naturellement, il est député provinciale. On appelle à Chétibille la redévabilité. La redévabilité. La redévabilité. Rendre compte. Rendre compte. Parce qu'un député provincial est redévable de la population qui a fait de lui un député provincial. Qui a fait d'élu ? Parce que tu n'es pas devenu député provincial du simple fait de ton parti ou de ton regroupement politique. Il y a une population, il y a une base qui a porté son choix sur ta personne et la conséquence logique, tu es devenu député provincial ou député national. Donc, il y a les dévoires des redévabilités. Justement, on sent que le peuple est très regardant vis-à-vis du premier citoyen, du premier élu de la République en parlant du président Félix Tshisekedi, à qui il le rappelle partout il passe, que ce soit dans la diaspora, que ce soit son pays, Félix, Kobosanaté, papa, le bâti, le peuple d'Abar. Vous avez déjà suivi ça ? C'est une interpellation. Une interpellation. Mais le peuple est très exigeant vis-à-vis de celui qui vient à la tête du pays, le nouveau président. Mais il est un peu laxiste, un peu tolérant vis-à-vis des élus nationaux et même provinciaux. Je crois que le président Félix Tshisekedi comprend la charge de sa responsabilité parce que le président Félix Antoine Tshisekedi est le fruit d'un combat, d'une lutte. Il est le fils de son père, n'oublions pas, le fils du patriarche Étienne Tshisekedi. Un homme qui, par son combat, a atteint une dimension qui dépasse les limites des frontières nationales. Fort de ce passé, fort de cette responsabilité à la fois historique et politique, le président Félix Tshisekedi n'a pas droit à l'erreur. Pourquoi ? Parce qu'on va toujours lui rappeler les combats de son père. Le père a dit « Le peuple est d'abord » et c'est ce que le peuple nécessite de rappeler au président Félix Antoine Tshisekedi. C'est-à-dire que le peuple lui rappelle que tu es là par la volonté du peuple et par les combats menés par les pères. Donc, tu dois matérialiser ce que le père nous a toujours enseigné, ce que le père nous a inculqué et c'est un héritage et il doit tenir ça dans son filigrane. Mais ça ne limite pas cet héritage. je suis. Non, c'est-à-dire que c'est le premier citoyen. Vous savez, le président est élu au suffrage universel. C'est-à-dire le poids politique du président de la République dépasse de loin celui des députés nationaux et celui des députés provinciaux. Voilà pourquoi à celui qui a un poids énorme, on lui doit une pression énorme. C'est le parallélisme des formes, c'est la proportionnalité. Donc, comme premier citoyen, comme c'est celui qui préside au destiné de notre nation, le peuple ne fait que lui rappeler cette responsabilité, c'est-à-dire qu'il n'a pas droit à l'erreur parce que le peuple a placé beaucoup d'attente, beaucoup d'espoir et il n'a pas le droit de rater, de décevoir les espoirs de ce peuple. Et le peuple aussi doit avoir la maturité pour comprendre que le président Félix Tissé-Qui ne fera pas tout en un seul jour. Même l'éternel, le Dieu tout-puissant, il est tout-puissant à créer le monde en six jours, en sept jours. Il s'est reposé. Nous n'en sommes pas encore là, moins de mois, justement, au palais de la Massie. À ce stade, il ne faut pas moraliser le peuple. Lui, il a tort, justement, demander des comptes à ses élus. À ce stade, justement, quand ils étaient dans l'opposition, ils demandaient des comptes. Oui, ils demandaient des comptes. Ils étaient exigeants. Voilà pourquoi les peuples s'y restent. Il n'y aura pas de circonstances atténuantes. Pourquoi ? Parce que quand l'UDPS était dans l'opposition, l'UDPS, nous tous, nous le disons même avec le mot, l'opposition radicale. C'est-à-dire qu'ils étaient exigeants face au pouvoir en place. Et eux-mêmes, aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Ils doivent démontrer de quoi ils sont capables. C'est-à-dire qu'il était habitué à demander « Tokomi-wapi » ou « en son nom ». Désormais, il est habitué à répondre à cette question. Désormais, lui va dire au peuple de Kinshasa « là où il sera avec le plédoïque qui fait en faveur du peuple » et ainsi de suite. Ça, c'est extrêmement important. Et même le choix que font certains élus, doublement, qu'on les appelle double brassards, élus au niveau national et également élus au niveau provincial. Le choix de Kungo Akumonza Gabriel, qui vient de quitter l'Assemblée nationale, il a opté pour l'Assemblée provinciale. Comment avez-vous accueilli cette annonce du patriarche Kungo Akumonza ? Je crois qu'il a donné le temps, il a donné l'exemple. Le patriarche Kungo n'est pas n'importe qui. Il cortège un passé. Il a un poids politique et il a opté pour l'Assemblée provinciale de son Katanga natal parce que là, on l'appelle Baba. Donc, il... Mais ce n'est pas gratis, Proudého. C'est qu'il a C'est très pratique. Il y a des raisons politiques. Il y a des intérêts d'ordre divers. Il a opté... Garder l'influence sur le haut Katanga. Garder l'influence sur le haut Katanga et son patriarcat surtout. parce qu'il sait qu'aujourd'hui, c'est le vieux, c'est le sage, c'est le patriarcat, c'est le père. Voilà pourquoi il a opté pour son Katanga pour... Là, il est inamovible. Il est dans son fief lorsque Baba parle au Katanga et nous connaissons tous la répercussion de la base. Donc, il a fait un choix et la constitution de notre pays ne permet pas qu'on soit à la fois député national et député provincial. C'est de l'incompatibilité. Voilà pourquoi lorsqu'on est doublement élu, on doit... Élu, pardon, on doit lever l'option. Et le défaut d'élever l'option dans les délais requis cause la déchéance parce qu'il ne s'agit pas seulement de double brassard, de député doublement élu, il s'agit aussi des ministres en fonction qui sont élus députés nationaux. Ils doivent lever l'option s'ils doivent demeurer, rester ministres ou, je crois, ou aller à l'hémicycle. Je crois que pour des raisons évidentes et pour des raisons pratiques, la plupart vont lever l'option pour aller à l'hémicycle parce qu'ils ne savent pas s'ils seront reconduits parce que les peuples aussi veillent les renouvellements. Les peuples ont besoin de voir de nouvelles figures. Je crois qu'ils seraient pridents pour ceux qui sont dans les gouvernements. De quoi le peuple a besoin de voir de nouvelles figures, le mettre à l'épreuve ? Ou c'est juste voilà... Non, vous savez... C'est quoi ? Quel est le phénomène ? Le peuple a des aspirations. Le peuple congolais veut manger à sa faim, veut être sécurisé, le peuple veut avoir un salaire 200, le peuple a des exigences, a des aspirations. Il veut maintenant qu'on puisse lui donner une équipe gouvernementale qui répondra à ces aspirations-là. et certaines figures ont déçu parce que nous ne sommes pas venus ici pour nous attaquer aux individus, mais il y a certaines figures qui ont déçu le peuple. Il y a certains noms que le peuple ne veut même plus entendre parler. Voilà pourquoi ceux qui ont la charge de nous donner un gouvernement, ils doivent tenir aussi tenir compte de cette exigence de la population qui en a marre avec certaines personnalités, qui en a marre avec certaines habitudes. Les peuples vèrent avec un certain passé et puis que la porte de l'avenir ne lui soit grandement ouverte. Ces peuples vèrent un gouvernement qui lui fera rêver. Ces peuples ont besoin de rêver. Et voilà, un gouvernement éléphantesque au nom de cette coalition. Vous savez, nous devons éviter tout ce qui va alourdir la gestion quotidienne de la nation. Je crois qu'une taille moyenne réfléchie fera l'affaire. Quelles sont vos estimations? 30 ministères seulement? Ça peut faire l'affaire. 25 à 30 ministères, ça peut faire l'affaire parce que nous devons éviter... Parce que vous savez, ces cabinets-là sont budgetivores. Ils sont budgetivores et puis un gouvernement éléphantesque, donc la lanterne administrative et lorsque nous connaissons les habitudes de nos cabinets, donc il faudra être bien regardant là-dessus. Alors, on va peut-être chuter par là. Nous sommes dans l'option, par exemple, de la réduction des émoulements des députés nationaux, députés provinciaux, des ministres et voilà, et d'autres mandataires, le salaire du ministre, le salaire du député national pratiquement pas très très loin de celui de l'enseignant de l'école primaire, secondaire, professionnelle, même de l'université. Est-ce que les gens auront le même engouement lors des élections pour aller demander, solliciter un mandat auprès du peuple congolais ? Moi, je vais réfléchir à l'inverse. À l'inverse. Au lieu de soutenir les homoluments, pourquoi n'est pas rélevé le salaire du tout dernier fonctionnaire ? Parce que moi, à mon avis, je l'ai toujours dit, les vrais patriotes dans ces pays... Je ne sais pas si vous avez suivi ma préoccupation. Oui, c'est-à-dire... Concrètement, le président, Félix Tshisekébou décide de réduire les homoluments de ses députés nationaux, des ministres, pour des raisons de la gauche. Le salaire du ministre, le salaire du député national et le salaire de l'enseignant et du fonctionnaire sont pratiquement, presque le même. Est-ce que les gens auront le même engouement d'aller chercher, solliciter un mandat auprès du peuple ? Déjà, cette façon de réfléchir crée le grincement des dents. C'est-à-dire que si on fait cette réduction, il n'y aura plus d'engouement parce que les gens ne viennent pas pour servir le peuple mais pour se remplir les poches. Ça, c'est un acquis parce que... Voyez un peu l'engouement qu'il y a parce que les gens visent ces prestiges des fonctions des députés, les émoluments et puis l'émotion marchandée, les marchandages d'émotions. Donc, moi, j'estime qu'il faudra qu'il n'y ait pas trop d'écarts. Trop d'écarts, trop d'écarts parce qu'il y a un fossé entre les émoluments, c'est pratiquement les jours et la nuit, les émoluments des députés nationaux et puis les salaires des fonctionnaires. Et moi, je l'ai toujours dit, dans ces pays, les vrais patriotes, ce sont nos vaillants policiers, nos vaillants militaires parce qu'avec un salaire maigre, ils répondent à l'appel du drapeau, ils travaillent, bien qu'il puisse y avoir beaucoup d'égarements, beaucoup d'erreurs, mais ce sont des vrais patriotes parce qu'aucun député ne travaillera avec les soldes qu'ils reçoivent les policiers et nos militaires. Donc nous devons être regardants là-dessus et si, dans la mesure du possible, on peut, parce que je crois que le président c'est qu'il a promis, il est dans cet élan-là de l'amélioration des conditions de vie des militaires, des policiers et des fonctionnaires de l'État, je crois que ça sera des bonnes choses et surtout, moi, j'ai été choqué lorsque j'ai suivi au travers les médias qu'on a, il y a une décision du premier ministre qui a consacré certains avantages au gouvernement sortant parce qu'ils ont servi la nation et les fonctionnaires qui ont toujours servi la nation, ces militaires qui ont toujours servi la nation, ces policiers qui ont toujours servi la nation, qu'est-ce qu'on a prévu pour eux ? Moi, ça me fait très mal quand je passe dans la rue les blessés des guerres, les gens qui ont connu des handicaps, qui ont souffert, qui ont donné de leur vie pour la nation, mais quand ils traînent dans la rue pour commander, c'est l'ingratitude nationale et nous devons nous en répentir. Et voilà, nous sommes dans l'obligation de vous dire merci, merci d'être venus et d'avoir réfléchi avec nous. Le président de la délégation ou de l'intersyndical de la GECAMINE qui devait nous répondre ou nous donner la réponse à la question n'est pas au trac, oui, il est tout simplement porté. Donc, on n'a pas de ces échos en dernière minute et ce n'est qu'une partie remise, ça chauffe à la GECAMINE qui cherche la terre pour la GECAMINE